Bonjour, nous arrivons donc au terme de cette série de TP d'initiation au logiciel Onshape. Nous avons réalisé 4 TP d'initiation, de modélisation, et là nous arrivons sur le dernier TP qui va nous permettre de découvrir les fonctionnalités d'assemblage. Donc on va réaliser l'assemblage des différentes pièces que nous avons conçues et on va terminer par l'animation du mécanisme. Bien, c'est parti, donc l'assemblage, c'est l'assemblage de cette petite borne. Donc on va faire comme on a fait précédemment, on va suivre le TP guide pour pouvoir réaliser l'assemblage. Donc on va commencer par créer le compte de rassemblage, donc on va aller sur Onshape, donc on doit réaliser ceci, donc j'ai créé un compte de rassemblage, un dossier, ou pas un dossier, mais un compte de rassemblage, effectivement. Donc pour créer ce compte de rassemblage, je vais en créer un nouveau. On va aller sur le petit plus, sachant que toutes les pièces ont déjà été créées ici, dans des parts studio. Donc on va aller sur plus, et là on va faire Create Assembly. Donc là on a un conteneur d'assemblage. Ensuite, il apparaît ici, on va maintenant insérer les pièces. Donc pour insérer les pièces, on va simplement se rendre en haut de la fenêtre de Onshape, on va cliquer sur Insérer, et on va commencer par insérer la pièce fixe, le core, et on va prendre, là on est sur le part studio, là on va prendre la pièce. Donc c'est parti, on va aller sur Insérer. On reste bien dans les documents courants, on retrouve bien nos quatre parts studio. J'ouvre le part studio core et je prends la pièce. La pièce apparaît dans la fenêtre graphique. Je vais commencer par fixer cette pièce. Donc pour fixer la pièce dans l'assemblage, on va faire un clic droit, Fixe. Ce qui est expliqué à ce niveau-là. Cela permet donc de supprimer tous les degrés de liberté du bâti par rapport à l'origine. Ensuite on va recommencer la même opération que tout à l'heure, on va insérer l'axe. Donc on a laissé la fenêtre ouverte. Si on l'avait fermé, on aurait refait Insérer. On va ouvrir le part studio de l'axe et on va insérer l'axe. L'axe apparaît dans la fenêtre graphique. Je clique et là je vais valider. Donc là, vous voyez, l'axe peut bouger, le core lui ne peut pas bouger. Ensuite on va analyser mécaniquement le mécanisme. Quand on monte l'axe dans le core, l'axe dispose, enfin ce sont des surfaces cylindriques qui sont en contact, donc l'axe dispose de deux degrés de liberté par rapport au core. Une translation et une rotation, suivant l'axe vertical. Donc on va utiliser la contrainte qui s'appelle cylindrical mate. Alors c'est assez bien décrit dans Onshape. On voit les petites flèches qui symbolisent les degrés de liberté, donc la translation, la rotation. Donc cylindrical mate. Donc elle est là. On va donc prendre la cylindrical mate et on va sélectionner les faces cylindriques. Alors regardez bien, la particularité de Onshape c'est qu'on peut sélectionner la face qui nous intéresse. Il y a des éléments d'accroche ici, donc on peut éventuellement les déplacer. Donc là j'ai pris la surface cylindrique et je vais prendre la surface cylindrique qui est là, en prenant le point d'accroche. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qui est expliqué dans mon TP. Si l'axe est monté dans le mauvais sens, on a la possibilité de faire un flip, c'est-à-dire d'inverser la direction. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on peut faire le flip ici, on peut le faire là aussi. Et là on va valider. Alors ici, cette fenêtre là permet de choisir éventuellement, si on s'est trompé de contrainte, on peut changer de contrainte ici. Ces contraintes qui apparaissent à ce niveau-là également. Donc je reste bien sur Cylindrical et je valide. Voilà, ça a fermé les deux fenêtres. Celle-ci revient mais éverge. Voilà, donc là je viens de créer ma contrainte. Si je ferme cette fenêtre, je vois que l'axe peut bouger et peut tourner. Voilà. Je passe à la suite. On va maintenant insérer l'écrou. Donc insertion de l'écrou. Donc insérer. On ouvre le part studio. Et on va insérer la pièce. Voilà. C'est parfait. Je valide. Alors maintenant, si on analyse bien le montage. J'ai dû en insérer deux là. Voilà, je vais supprimer celui-ci. Clique droit. Suppresse. Délai, d'ailleurs. C'est mieux. Voilà. Si je fais suppression, ça ne le supprime pas complètement. Alors si on analyse les degrés de liberté de l'écrou. Alors il va y avoir déjà une liaison entre le corps, ici. Et il va y avoir une deuxième liaison au niveau de l'axe. Donc on va créer déjà la liaison appui-plan. Entre la face inférieure de la rainure et le dessous de l'écrou. Donc la contrainte s'appelle planar mate. Elle correspond bien au déplacement sur un plan. Donc je vais choisir ce planar mate. Je vais choisir la surface inférieure de mon élément. Voilà. Et je vais prendre la surface de ma rainure. Je valide. C'est bien une planar que j'ai mise. Voilà. Donc si je quitte la fonction contrainte. Je me déplace. Vous voyez, je me déplace bien et je reste bien dans le plan. Je vais sortir volontairement mon écrou. Pour pouvoir placer la contrainte suivante. Alors. Ici, si on analyse l'écrou par rapport à l'axe. En réalité, on a une liaison hélicoïdale. D'accord. Sauf que là, dans le shape, on ne met pas directement la liaison hélicoïdale. On va mettre une liaison cylindrical mate. C'est-à-dire une pivot glissant. L'équivalent d'une pivot glissant. Et ensuite, on viendra rajouter une liaison vis-écrou qui sera pilotée. Qu'on pourra animer. Donc c'est parti. Ici, on va sélectionner les deux faces cylindriques. Celle de l'axe, celle de l'écrou. Pour pouvoir mettre ce cylindrical mate. Donc je prends la surface cylindrique de mon axe. Et je vais prendre la surface cylindrique de mon écrou. Voilà. Donc là, on voit que l'axe a bougé. Mais ce n'est pas un problème. On peut même animer les degrés de liberté. Vous voyez. Ça, c'est intéressant. Ça permet de voir la translation et la rotation. C'est ce qu'on veut. On valide. Voilà. Donc l'axe, du coup, c'est bien replacé. On va le sortir un tout petit peu. Voilà. On peut tirer dessus. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, je le déplace comme je veux. On va ensuite poursuivre. On va insérer la vis. Donc on va prendre en référence le chapitre 1.2.1 du TP. En 1.2.1, on a dit insérer le corps. Donc là, ça va être la même méthode. On va insérer, mais cette fois-ci, la vis. Alors, insertion. On va prendre la pièce vis que l'on va positionner dans l'espace graphique, la fenêtre graphique. Alors, la vis. Si on analyse un petit peu les degrés de liberté, lorsque la vis est montée sur le corps, on a une liaison fixe. Puisqu'on a vissé dans le taraudage le filetage de la vis. Et la vis, il y a un appui sur le dessous de la tête, au niveau du lamage. Donc on va prendre la contrainte FastNutMate, qui est donc la liaison fixe. Et on va donc sélectionner ces deux faces planes. Donc, FastNutMate. Je vais choisir, attention à bien choisir le bon plan. Là, je vais prendre ce plan-là. Je sélectionne. Ensuite, je me décale. Et là, je vais choisir le plan qui est là. Voilà. Donc là, déjà, la vis est déjà positionnée. Donc on va valider. On va bien regarder ce qui se passe. Là, la vis, elle ne peut même plus tourner. C'est ce qu'on lui demande. Là, on vient de créer comme une classe équivalence. Alors, maintenant, il va falloir orienter l'axe. Puisque là, on a une vis à téton. Donc on va sortir l'axe pour pouvoir venir mettre la contrainte suivante. Donc la contrainte suivante. Donc l'axe est arrêté en rotation par le téton de la vis. Il conserve donc un degré de liberté en translation. Pour pouvoir supprimer cette degré de liberté en rotation, on va créer une contrainte parallèle. On va prendre l'extrémité du téton. Et on va mettre en parallèle le fond de la rainure. Donc on va sélectionner ces deux faces planes. Avec la contrainte parallèle. C'est parti. Donc je prends ma contrainte parallèle. Je vais aller chercher, en zoomant bien, l'extrémité du téton. Voilà. Je fais pivoter mon modèle pour retrouver le fond de ma rainure. Voilà. Et là, j'ai bien un parallèle qui est mis en place. Donc la vis est apparue à l'intérieur de l'axe, mais ce n'est pas un vrai problème. On va valider. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai validé, mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'axe est orienté du mauvais côté. Donc, on va cliquer droit éditer. Et là, on va faire comme on l'a fait déjà. On va faire un flip pour basculer l'élément. Voilà. Comme la vis, elle, est fixée par rapport au corps, c'est l'axe qui s'est donc aligné du bon côté. Voilà. On vient de réaliser l'assemblage. Donc là, je fais redescendre mon axe dans le corps. Voilà. Et donc, on a terminé l'assemblage. Donc, on retrouve, comme dans d'autres logiciels de modeler, on retrouve les pièces composant l'assemblage. On pourrait travailler, ça sera le cas d'autres ETP que je vous proposerai. On travaillera en créant des classes équivalentes, des sous-ensembles, et on fera des assemblages par sous-ensembles. On verra qu'on peut faire ça très facilement à partir d'un port de modèles CAO type SOLIDWORKS. Et ici, on retrouve toutes les contraintes. Donc, on obtient bien ceci. Maintenant, on va créer une liaison vis-écrou pour animer le mécanisme. Alors, pour cela, on va utiliser des petites fonctions particulières. Donc, il y en a plusieurs. Il y a la fonction engrenage, la fonction pignon-crémaillère, la fonction vis-écrou, par exemple, qui sont intéressantes. Donc, on va choisir cette liaison vis-écrou. Et vous allez voir que pour qu'on puisse la faire simplement, on va l'associer à la fonction cylindrical2, c'est-à-dire la liaison pivot-glissante de tout à l'heure entre l'axe et l'écrou. Alors, on y va. C'est parti. Donc, je prends liaison screw relation. Je vais aller choisir la contrainte, je prends la cylindrical2, c'est-à-dire celle entre l'écrou et l'axe. Voilà. Donc, je vais regarder. Je vais donc valider. Alors, je vais mettre le pas. Je vais régler le pas, quand même. Voilà. Donc, le pas, c'est un pas, pour un M16, c'est un pas de 2. Voilà. Et là, si on avait un pas à gauche, on ferait un reverse direction. Je valide. Donc là, je viens de créer ma liaison vis-écrou. Parfait. Bon, ça ne nous donne pas grand-chose, on ne voit rien pour l'instant. Mais maintenant, on va l'animer. Alors, pour l'animer, vous allez voir, c'est assez simple. Pour créer une animation, on va aller sur la dernière, sur la contrainte pivot glissant, qu'on a associée à la liaison hélicoïdale. On va faire un clic droit et on va faire Animate. Et ensuite, on va choisir, puisque dans une liaison pivot glissant, il y a 2 degrés de liberté, une rotation et une translation, on va prendre la translation, on va piloter la translation. Donc, je vais sur cylindrical2, clic droit, et je vais faire Animate. Voilà. Donc, comme je vous le disais, dans une pivot glissant, on a 2 degrés de liberté. On va choisir comme degré de liberté la translation. Ça va être plus facile à piloter. Ici, on va définir la course. Donc, point de départ 0, course de 25, ce n'est pas trop mal. Et ici, le step, en fin de compte, c'est un petit peu comme le nombre d'images, si on faisait un film, c'est le nombre d'étapes. Donc, plus le chiffre est grand, plus le mouvement va être lent et précis. Et si on veut que le mouvement soit alternatif, là ici, on va avoir une montée-descente de l'axe, on va faire Risset Poke City Playback. Je lance l'animation. Là, ça descend. Donc là, au niveau des cotes, on va pouvoir modifier. Donc, Start, on va mettre, par exemple, 20. On va tester. Et là, on va mettre 40, par exemple. Voilà. Alors là, c'est le contraire. Je me suis trompé de sens. Alors, on va mettre, moins 20, 0. Voilà. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, c'est relativement simple d'animer le mécanisme. Alors là, on se rend pas compte du mouvement, puisque l'écrou n'a pas de forme. Il suffirait de faire une petite encoche à l'écrou, une petite rainure, et on verrait le mouvement de l'écrou qui tourne dans un sens, puis dans l'autre, pour faire monter la vis. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit assemblage. Et on a su animer le mécanisme. Voilà. Dans les prochains TP, on verra comment, par exemple, créer des mises en plan de pièces avec la cotation associée, et comment créer des mises en plan d'assemblage de mécanismes. On verra comment créer des vues particulières, faire des vues éclatées, etc. Voilà. Merci pour votre attention.